On y va Henri Brun, c'est l'heure. Allez, découvrons tout de suite qui se cache derrière le rideau jaune. Et pour les téléspectateurs et vous, M. Brun, sachez qu'il s'agit d'Éric Aforti. Il est candidat pour les prochaines élections de la Chambre des métiers. Et donc, il a beaucoup de choses à vous dire. Je vous en prie, M. Aforti, installez-vous sur notre plateau. Merci pour votre présence ce soir dans Bonsoir le Gard. Alors peut-être d'abord une première question. Pourquoi vous avez accepté mon invitation d'être l'invité surprise d'Henri Brun ce soir ? Bonsoir à toutes et à tous d'abord et bonsoir Henri. Alors tout simplement, quand vous m'avez appelé, savoir si je voulais être l'invité mystère, ça avait grand plaisir que j'ai accepté. Il y a très longtemps qu'on siège avec Henri puisqu'on a fait quelques mandats à la Chambre des métiers. Je suis aujourd'hui élu à la Chambre des métiers, même si c'est dans l'opposition, on est quand même tous les deux à la Chambre des métiers. Il y a tout à l'heure, il a dit justement, il y a des endroits où on arrive à se retrouver, on arrive à travailler ensemble. Donc il m'auraissé tout normal de venir. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à M. Brun ce soir ? C'est quoi le message que vous voulez lui porter sur notre plateau ? Moi, si j'avais un message à lui porter, ça serait d'abord lui dire merci. Lui dire merci pour ce qu'il a fait, parce qu'il a fait du travail et continue à faire du travail. Et ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Je trouve que la Chambre des métiers aujourd'hui est en ordre de marche. Après, il y a d'autres griefs que je garderai et que je poserai en temps, en heure voulue, mais reconnaître qu'il a fait évoluer les mentalités dans le département du Gard. Et la Chambre de manière positive également pendant ce mandat ? La Chambre de manière positive, tout en étant élu, en étant dans l'opposition, en ayant aucune information, en vue de l'extérieur, je pense que ça avance. Est-ce que vous vous connaissez bien tous les deux, M. Brun ? Vous connaissez M. Aforti ? On se connaît. Oui, on se connaît. Forcément, depuis des années, on a été un peu lapin chasseur, puisqu'on a été chacun dans un rôle à la Chambre des métiers. On a même participé en exécutif ensemble, puisqu'on était dans un bureau lors d'un précédent mandat. Oui, on se connaît. Et moi, je crois que là-dessus, sans dire qu'on a besoin d'unité, et plus que jamais, on a besoin d'unité sur ce département, sur ce territoire. Et l'artisanat en a besoin peut-être plus que d'autres entreprises. Je dirais que oui. Alors sur la conception que nous avons de l'artisanat tous les deux, elle ne diffère pas sur beaucoup en territoire. Là où elle diffère, c'est nos engagements syndicaux que nous avons l'un et l'autre, où là, il y a de véritables différences nous concernant. Et c'est bien là le sujet. Sinon, Éric Aforti est quelqu'un avec qui on a toujours pu discuter, avec qui moi j'ai pu travailler aussi en son temps. Les responsabilités qu'il a à l'URSSAF ont montré qu'en tout cas, on a pu travailler en plus dans cette période de crise. Et je sais qu'il a eu un mandat qui n'était pas forcément simple aussi. Après, oui, il y a des différences. Et je crois qu'il ne faut pas... Mais ça serait bien qu'on en parle, parce que l'idée, c'est bien évidemment de parler de l'avenir de l'artisanat dans le département du Gard. Vous avez entendu pendant la première partie notre échange avec Henri Brun. Est-ce que vous partagez la même vision, vous, de l'artisanat ? Partager, partager, ne pas avoir la même vision, ça serait quand même plutôt dangereux. Aujourd'hui, un artisan qui part de l'artisanat, ça reste un artisan. On peut avoir des visions, je dirais, un peu plus fortes en ayant des mandats comme on peut les avoir tous les deux. Mais un artisan qui part de l'artisanat, ça part de l'artisanat, ça part de ses problèmes tous les jours. Ça parle de son manque de travail, ça parle de ses salariés, ça parle de tout ça, c'est de la vie de chef d'entreprise. J'ai écouté avec attention tout ce qui a été dit tout à l'heure. Ce que je trouve de dommage, c'est que je découvre les choses. Et ce que je me dis, c'est que si moi je découvre les choses, quid de l'artisan qui est dans son coin ? Tout à l'heure, on a parlé de terrain, on a parlé de proximité, on a parlé d'aller au plus près des chefs d'entreprise. Quid du chef d'entreprise qui, lui, est à la tête dans le guidon tous les jours ? Savoir ce qui se passe réellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes élu d'opposition et que vous avez le sentiment qu'Henri Brun et les élus de la majorité ne partagent pas suffisamment ce qui se passe à l'intérieur de la chambre ? Tout à fait. Je l'ai dit plusieurs fois en Assemblée Générale, ça n'a pas été entendu ou peut-être oublié, je ne sais pas, ça se peut. Mais bon, c'est quand même dommage. M. Brun, vous partagez ça ? Est-ce qu'effectivement, les échanges ne sont pas suffisants ? Est-ce qu'il y a eu un manque un peu de transparence pendant ce mandat ? Alors, manque de transparence, je ne pense pas. Après, on a toujours une marge de progression et bien sûr qu'on n'est pas dans une dictature. Donc forcément, on ne peut pas plaire à tout le monde, je dirais. Il n'empêche quand même que les chiffres sont là en termes d'information et notamment la communication qui a été faite par la Chambre des métiers, l'implication des élus sur les territoires et autres a montré qu'effectivement, on était quand même bien présents. Alors, ce n'est jamais à 100%. Et forcément, quand on a 23 000 artisans sur un territoire, on n'a pas rencontré les 23 000 artisans. Pour autant, on a pu en approcher, soit au téléphone, via l'aide que nous ont apporté les EPCI au moment de la crise, pas loin de 18 000. Donc, ça prouve bien qu'on a été quand même présents. Et au contact. Et au contact des artisans. Après, oui, moi, j'entends. Et je trouve que d'ailleurs, la critique, elle est toujours bonne, elle est constructive. Moi, je l'entends. Après, je dirais, oui, je crois savoir aussi, puisque la dernière Assemblée Générale, on a eu quittus de nos résultats, du budget et du bilan qui a été fait au cours de l'année précédente. Oui, moi, je crois qu'après, bien sûr. Bien sûr, et je comprends aussi tout à fait, si j'étais à sa place, je ferais sans doute la même chose. Quand on prétend aller à une fonction pour remplacer quelqu'un qui est déjà présent, forcément, on a des ambitions. Et c'est très bien d'avoir des ambitions. M. Aforti, peut-être un mot là-dessus ? Donc, on va le dire, parce que vous l'avez annoncé, vous êtes candidat, probablement face à Henri Brun. Alors, ce soir, il n'a pas voulu nous dire s'il avait envie d'un second mandat. Mais en tout cas, vous, vous êtes candidat, dès aujourd'hui, pour la présidence de la Chambre des métiers. Qu'est-ce que vous avez envie d'y faire ? Alors, tout simplement, avant d'avoir, envie, il faut regarder. Aujourd'hui, je fais partie d'une famille. Tout à l'heure, on a parlé de syndicats, on a parlé de famille. C'est au sein de ma famille qu'on m'a demandé de prendre la présidence. Donc, avant de répondre, je leur ai dit, on va prendre cinq minutes, on va se poser, on va regarder un petit peu, parce que le poste de président de la Chambre des métiers, ce n'est pas un poste anodin, c'est un poste très engagé, où il faut pouvoir être présent, il faut pouvoir anticiper les choses. J'ai une entreprise, j'ai six salariés, donc du jour au lendemain, je ne peux pas laisser mes gars comme ça dans le vide. Alors, j'ai une première expérience, puisque j'ai été président de la CAPEP pendant neuf ans, donc l'entreprise a plutôt bien tourné pendant neuf ans avec mes mandats. Donc, mes salariés savent faire même cinq mois, il n'y a pas de souci là-dessus, ils sont suffisamment autonomes. Et puis, il y avait une autre personne à qui il fallait demander, c'était mon épouse. Une entreprise, souvent je dis, et un couple, c'est monsieur et madame, et donc ses fonctions, les prendre. Bien sûr, au-delà de l'aspect personnel, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Pour les artisans, demain, qu'est-ce que vous avez envie de faire de différent d'Henri Brun ? Parce que c'est forcément pour faire quelque chose de mieux, prétendre à quelque chose de mieux ou de différent, sinon vous vous mettez avec Henri Brun. Bien sûr. Alors, moi ce que je voudrais, c'est que cette chambre de métier soit en fin de la maison de l'artisanat. Ce dont je voudrais rêver, mais je me suis peut-être trompé, on aurait pu avoir des soirées à thème avec des chefs d'entreprise, on aurait pu faire des rassemblements, on aurait pu faire rencontrer... Bon, depuis un an, c'est compliqué, hein ? Oui. Mais maintenant, c'est 5 ans, il y en a eu 4 avant, quand même. Et on n'a pas eu ça, et je trouve que c'est vraiment dommage. Aujourd'hui, quand vous discutez avec les chefs d'entreprise, quand on leur demandait à quoi vous sert la chambre des métiers, c'est un constat d'échec, mais ce constat d'échec, il n'est pas de maintenance, ça fait longtemps, longtemps, longtemps qu'on le dit. Et le président Henri Brun l'a eu dit en son temps, je pense qu'il n'y aura pas en contre ça, mais c'était une méconnaissance, la chambre des métiers, c'est quand même dommage dans ce pays de ne pas savoir ce que peut vous apporter une chambre des métiers. Mais Henri Brun s'y est attelé, ces dernières années, il en a parlé, de la communication des 18 000 appels auprès des artisans. Comment, vous, vous allez réussir là où vous considérez qu'il a été dans l'échec ? Alors, aller peut-être sur le terrain et faire des réunions d'information, aller faire des réunions à thème, des soirées à thème. Aujourd'hui, avec ce fichu Covid, j'aurais envie de dire, on s'est aperçu qu'on pouvait faire avec de la visio éventuellement, pourquoi pas faire intervenir une personne une fois par mois avec un thème ou un petit déjeuner. Il y a des multitudes de choses, on a déjà pas mal travaillé là-dessus. Et moi, je pense qu'on peut faire encore mieux. Donc ça, c'est pour faire connaître la chambre ou en tout cas créer des relations avec la chambre au-delà de ça, sur des dispositifs. Expliquer les services dans la chambre des métiers. Aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait du passe-rebond et compagnie. Un chef d'entreprise qui est adhérent à une famille saura comment aller chercher un passe-rebond ou autre. Celui qui est tout seul dans son coin, c'est très, très, très compliqué. Oui, il y a de la communication, mais c'est la communication par informatique. Et est-ce que vous connaissez beaucoup des chefs d'entreprise qui vont se mettre à l'ordinateur et qui vont regarder pendant une heure comment fonctionne ce dossier ? M. Brun, l'interpellation de M. Aforti ce soir sur cette question-là, c'est-à-dire les artisans qui sont isolés, comment mieux communiquer avec eux ? Comment mieux leur faire, tout simplement, découvrir les dispositifs qui sont mis en place et auxquels ils ont droit ? Alors justement, on s'y emploie. Alors visiblement, sans doute pas assez. Moi, j'entends. Et bien sûr, il faut avoir l'humilité de le reconnaître. On n'a pas la force de frappe qu'on souhaiterait. Pour autant, la proximité, on a essayé de l'avoir. Et plutôt que de faire des grandes opérations médiatiques, on a préféré être sur le terrain. Et les déplacements qu'on a eus sur l'ensemble des territoires, on en faisait état tout à l'heure avec un de vos journalistes, où c'est plus important d'aller voir ce qui se passe chez un artisan, avec quelquefois des élus, avec M. le préfet ou avec d'autres interlocuteurs, avec la presse, pour montrer ce qu'est le savoir-faire d'un artisan, plutôt que de vouloir faire une grande messe et parler à leur place. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, moi, j'entends son propos et Éric Aforti, d'ailleurs, s'est positionné sur une double candidature, puisque c'était aussi la Chambre de commerce et la Chambre de métier. Moi, j'ai des fois du mal à comprendre. Il appartient à une famille. Et là, on va voir la différence. C'est que moi, j'ai milité, et vous le savez, quand on a lancé le Madingar, c'était le travail en interconsulaire avec la Chambre d'agriculture, la Chambre de commerce et la Chambre des métiers. C'était le discours que nous avons porté au niveau national pour pouvoir avoir des chambres de proximité. Cette proximité, justement, dont Éric Aforti parle et la famille à laquelle il appartient a voulu la régionalisation. Et aujourd'hui, effectivement, on a centralisé les pouvoirs d'une Chambre des métiers. Cette proximité est partie en région, à Toulouse, alors que moi, j'avais un autre décès de travailler. Et d'ailleurs, on le fait au quotidien, notamment avec la Chambre d'agriculture, ou quand on parle de filière courte, quand on parle de circuit court, on le fait avec nos collègues agriculteurs. M. Aforti, il n'y a pas un paradoxe dans ce qu'explique Henri Brun ? Je crois qu'il y a cinq minutes, avant que les sports et tout le monde arrivent, je crois que M. Brun disait qu'avec la région, ça se passait bien, qu'il y avait toute la latitude de travailler. Donc, on ne peut pas avoir de son... Sur votre double casquette, l'on veut d'aller aussi à la Chambre de commerce. M. Brun disait qu'aujourd'hui, c'est expliqué et rappelé quand même à l'ensemble de ces donneurs de leçons dans ce département, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'artisans ont la double nationalité, ont la double inscription au registre des métiers, pardon, que ce soit à la Chambre des métiers, que ce soit à la CCI. Et je pense qu'à ce titre-là, ils doivent se faire entendre. Donc, quand Eric Aforti dit qu'il part aux deux chambres consulaires, Eric Aforti ne partira pas à la CCI, je vous rassure. Par contre, on ira, ou on montera une liste, ou éventuellement, on aidera à une autre liste à aller chercher la CCI. Mais ce n'est pas Eric Aforti, de nom et de sang, qui ira chercher une élection à la CCI pour lui. M. Brun, déjà sur cet aspect-là, est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez qu'il faut être du même bord ou en tout cas, d'être dans les mêmes convictions pour présider à la fois la CCI et la Chambre de métier ? Parce qu'on est plus fort quand finalement, on est deux présidents qui s'entendent ? Ah, mais alors, effectivement, et ça, ça paraît évident. Et bien entendu, on aurait pu parler aussi de la Chambre d'agriculture, puisque la mutation de l'entrepreneuriat dans ce département, comme au niveau national, montre bien qu'un artisan a souvent la double appartenance avec la Chambre de commerce, mais les agriculteurs, de part aussi, les différentes crises et l'évolution de leur métier, ont fait qu'ils ont aussi, ils sont 30% aujourd'hui à avoir une double immatriculation, que ce soit la Chambre de commerce ou la Chambre de métier. Donc, évidemment, il faut travailler groupé. Et quand je disais que sur la région, aujourd'hui, le législateur a voulu avoir une région, alors le bilan, on peut difficilement le faire puisque la régionalisation a commencé depuis le 1er janvier. Pour autant, on s'est battu avec un certain nombre de mes collègues présidents pour garder une certaine autonomie au niveau de ce territoire. L'élection sera régionale et il va sans dire que là aussi, en tout cas, nous, le mouvement que je représente, on a affirmé cette volonté de vouloir garder le pouvoir en proximité et la proximité, ça reste le territoire départemental aujourd'hui. Et donc, oui, on est sur ces sujets-là. Après, sur l'information, moi, demain soir, et ce n'est pas les besoins de la cause qui font ça, on a un webinaire avec Olivier Torres qui est un universitaire qui dirige à Maroc sur la santé du chef d'entreprise et effectivement, préparer la reprise, ça semble être important. comme on a pu faire quand on parle de proximité et d'élan, de la proximité quand on demande de mettre des professionnels du bâtiment et des restaurateurs ensemble pour pouvoir améliorer la qualité de service auprès des artisans et de leurs compagnons. Oui, c'est ce qu'on fait au quotidien quand on se bat pour un centre de formation pour le remplir et de développer un apprentissage et de se battre sur tous les prérequis qui sont liés à l'apprentissage. Oui, ça aussi, c'est une proximité. Alors après, bien sûr, je peux comprendre et c'est normal qu'on ne soit pas d'accord sur tout et heureusement, c'est ça aussi la démocratie que d'avoir des critiques et de ne pas être content. Après, moi je dirais nous abordons sereinement l'étape à venir et puis j'ose espérer en tout cas comme ce soir, ça se passera dans les meilleures conditions et en tout cas dans le respect de l'un et l'autre parce qu'un artisan est avant tout un humain et qu'on se doit se respecter les uns les autres. Donc on a donné un peu le top départ d'une campagne. Pour l'instant, vous n'êtes pas candidat mais on a cru comprendre ce soir quand même qu'il y avait un peu d'envie d'y retourner. Alors je crois qu'il y a le tempo. Aujourd'hui, les artisans attendent autre chose peut-être du président de la Chambre aussi de l'avenir et il n'y a pas non plus d'espace pour débattre. Mais bien sûr et moi je crois que chacun doit être dans son rôle. Le choix sera fait quand on connaîtra les règles et quand on connaîtra les dates. À ce jour, on ne connaît ni les règles fondamentalement puisque les décrets ne sont pas sortis ni les dates non plus puisque les décrets ne sont pas sortis. Donc parler de... Il y a de grandes chances que ce soit l'automne prochain quand même. Oui, oui, comme... Oui, oui, sans doute. Mais en tout cas, on a bien vu à travers les événements des dernières années que tout ce qui semblait être évident ne l'a pas toujours été. Donc il vaut mieux rester prudent et moi j'essaye d'être prudent et d'être humble par rapport à ça. Merci M. Brun. Merci M. Apporti d'être venu sur le plateau ce soir.